Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi avec une nocturne très intéressante qui nous attend riche de cette course comme vous le voyez ce sera la troisième course, le prix Luc Cressia qui sera support de Quintet à la place de la première course, le prix Ophélia il n'était pas assez dans cette course pour vieux chevaux du coup on a affaire à des pouliches de 4 ans mais d'un bon niveau n'ayant pas gagné 55 000 euros, un parcours de vitesse de 2100 mètres sur la grande piste avec un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart, elles sont 16 au départ et c'est vrai que le lot est assez homogène, on a des concurrentes qui se sont déjà affrontées on a plusieurs courses révérences vous allez le voir mais surtout on a des juments qui se tiennent de très près des pouliches vraiment au niveau des gains, vous le voyez, qui sont vraiment très proches mis à part une ou deux qui ont un peu moins de gains, c'est vrai que ça s'annonce assez ouvert et certainement le parcours va faire la différence, en tout cas il y a quand même deux concurrentes qui me plaisent tout particulièrement, on va retourner dans le vif du sujet ce sont tout simplement le numéro 4, Jalendra de Malak tout d'abord qui a certainement été préparé pour cette course c'est une pouliche qui a beaucoup de vitesse, elle adore les parcours réduits d'ailleurs on a des courses références avec elle Jalendra de Malak le 23 août, non c'est pas celle-là, c'était ici déjà du côté d'Anguin, le prix du Pré-Saint-Gervais où elle battait Gillesby de Gueude ou encore Jomolunga, bon c'était pas les meilleurs du lot qu'elle battait mais en tout cas elle courait très très bien et puis je sais pas si on a sa victoire sur le parcours de vitesse non on l'a pas, c'était le courant juin courant juin pardon, elle avait remporté une course sur ce tracé entre temps une douze effraction, c'est un super chrono une douze huit, voilà c'est ici, c'est son record tout simplement et c'est vrai que sur la fois de cette sortie elle a une belle carte à jouer, d'autant qu'elle est déférée des antérieurs elle est bien placée derrière la voiture et elle est confiée à Gabriel Germini qui la connait parfaitement donc pour moi, avant le coup, c'est la base intégrale et elle devrait logiquement lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu le numéro 3, Jolie Smart une Jolie Smart qui a vraiment remis les pendules à l'heure en dernier lieu sur ce parcours, elle aussi courait très très bien regardez, une douze neuf, c'est tout simplement le chrono qu'elle vient d'effectuer sur ce parcours regardez, c'était ici le 26 août dernier elle battait G6 des pistes ou encore Jalis Kamadric et c'est vrai qu'elle courait également de première alors c'est une pouliche qui a besoin de courir cachée du coup, le numéro 3 ça tombe bien je me dis que si elle arrive à partir suffisamment vite pour laisser passer le numéro 4, Jalendra de Malak parce que Jalendra de Malak elle est aussi bien capable de courir cachée que de prendre tête et corps donc pour le coup, ce pourrait être vraiment le très bon dos Jalendra de Malak si elle parvenait à prendre la tête, cette Jolie Smart et pour moi, vu la forme qu'elle tient et l'aptitude au parcours et le fait qu'elle soit déférée des 4 pieds c'est vraiment une toute première chance également ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro 14, Jalis Kamadric qui sera déférée des 4 pieds elle vient de très bien courir elle aussi dans la course référence regardez, c'était derrière Jolie Smart et G6 des pistes déjà, elle partait en 2ème ligne donc le fait de se retrouver avec le numéro 14 c'est pas forcément rédhibitoire en plus, elle est déférée des 4 pieds elle revient bien, elle a pas beaucoup couru cette année elle a pas mal de fraîcheur ça aussi, je pense que c'est un avantage elle est en retard de gain je disais que les Polish se tenaient de près au niveau des gains elle, elle en a que 32 000 mais vu le style de sa dernière sortie clairement, elle peut faire beaucoup mieux que les gains qu'elle a actuellement et pour moi, malgré sa position sur un second rideau je la pense capable, même pourquoi pas de monter sur le podium je l'ai retenu 3ème ensuite, en 4ème position j'ai retenu le numéro 5 Jabba Buissonné il faut la reprendre en confiance pardon c'est une Polish qui a vraiment montré de la qualité notamment cet hiver à Vincennes elle a remporté 2 courses sur l'hippodrome de Vincennes durant le meeting 2022-2023 d'ailleurs, c'était des parcours de vitesse elle a remporté une course sur 2100 mètres grandes et petites pistes et une course sur 2175 mètres grandes pistes donc elle a de la vitesse l'aptitude à la grande piste elle l'a également elle a un bon engagement déférer des 4 pieds confié à Benjamin Rochard pour moi, ça sent bon pour moi, on a mis tous les atouts de son côté pour la voir remettre les pendules à l'heure et si ça se passe bien elle est même capable de faire mieux que 4ème place où je l'ai retenu ensuite, en 5ème position j'ai retenu le numéro 9 Jabba de la Rouvre alors Jabba de la Rouvre elle est en grande forme actuellement elle fait toutes ses courses le seul petit bémol c'est ce numéro 9 j'aurais vraiment préféré un meilleur numéro pour cette Jabba de la Rouvre maintenant, elle est dans sa catégorie vous le voyez au niveau des gains elle se tienne de près elle est déférée des 4 pieds il y a quelques courses références avec elle Jabba de la Rouvre elle a battu du côté d'Anguin Joyce Dream ou encore Joyce Desgranges elle est dans sa catégorie comme je l'ai dit je regarde juste s'il y a une autre course référence avec cette concurrente mais j'en vois pas une où elle a fait l'arrivée en tout cas pour moi c'est une concurrente qui a vraiment franchi un palier cet été qui peut maintenant regarder ses rivales droit dans les yeux je vous l'ai dit ce numéro 9 ça m'embête un peu c'est pour ça que je la retiens seulement 5ème mais avec un bon parcours elle peut elle aussi réaliser une performance de choix ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 13 Just Glory alors Just Glory vous le voyez pas mais elle est plaquée des antérieurs déférée des postérieurs c'est une pouliche qui a de la qualité elle a couru vraiment dans des très bons lots l'an passé là je l'ai dit elle a deux courses dans les jambes je crois elle est allégée dans sa ferrure on fait appel à Alexandre Abrivar c'est vrai qu'Eric Raffin a déjà eu l'occasion de la mener mais voilà Alexandre Abrivar c'est quand même un joker de luxe malgré la position en seconde ligne il faut s'en méfier d'autant qu'elle s'élance derrière le numéro 4 un jalendra de Malak qui va certainement démarrer ça peut lui permettre de se retrouver rapidement dans le groupe de tête et bien placé attention moi je l'ai retenu seulement 6ème parce que j'ai besoin d'être rassuré j'ai besoin qu'elle me montre son vrai visage mais en théorie elle a une belle carte à jouer ensuite en 7ème position j'ai retenu le deuxième atout de Laurent David le numéro 6 Joyce Dream un compagnie de boxe du 9 Javad Arouvre elle vient de bien courir affiché en net regain de forme c'était derrière justement sa compagne de boxe c'était où ? c'était ici voilà le 17 août du côté d'Anguin il y a à peu près un mois et c'est vrai que c'est une pouliche qui a montré de la vitesse même à l'âge de 3 ans elle a déjà bien fait sur la grande piste et sur ce parcours de vitesse en trotant notamment une 13.2 vous le voyez c'est son record trotter une 13.2 à l'âge de 3 ans sur ce parcours c'est excellent je pense que l'expérience et la maturité aidant elle est capable d'aller plus vite et vu la qualité de l'engagement le fait qu'elle soit défaire des 4 pieds moi je m'en méfie je l'ai retenu seulement 7ème mais attention c'est une concurrente qui est capable de brouiller les cartes à belle cote et enfin en 8ème position j'ai longtemps hésité et j'ai finalement retenu le numéro 12 Jonah de Rêve d'Or j'ai regardé sa dernière course c'était en province elle s'est montrée fautive dans le tournant final alors qu'elle suivait les premiers avec des ressources donc attention il ne faut vraiment pas la condamner sur cette sortie c'est une pouliche qui a également montré de la qualité alors bien sûr il lui arrive de se montrer un peu fautif de temps en temps mais en théorie je trouve qu'elle a une belle carte à jouer elle aussi a un bon dos avec le numéro 3 joli smart ça peut vraiment matcher avec Romain Hu qui est en grande forme le partenaire d'Horace Dugoutier qui a remporté une nouvelle étape du GNT ce mercredi toujours est-il que Jonah de Rêve d'Or pour moi c'est une pouliche qui est également capable de terminer 4 5ème et pourquoi pas même apporter un peu de piment à ce quintet et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 10 Jesse Despistes vu sa dernière performance on est obligé de s'en méfier elle vient de terminer 2ème de Joli Smart alors elle partait je crois avec le numéro 8 derrière l'autostart là elle est en 2ème ligne dans un dos côté corde ça peut être rédhibitoire sachant qu'avec ce numéro il faudra vraiment que ça se passe bien elle peut se retrouver enfermée ou alors être obligée de contourner le peloton comme c'était le cas la dernière fois mais j'ai vraiment l'impression que le lot est un peu plus fort que la dernière fois même si Joli Smart est de la partie pour moi Jesse Despistes elle a une carte à jouer bien entendu mais plutôt pour une petite place c'est pour ça que ce sera seulement un regret de ma part on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 Jalendra Demalak que j'ai retenu en tête devant le numéro 3 Joli Smart en 3ème position j'ai retenu le 14 Jalis Kamadrik devant le numéro 5 Jabba Buissonnet en 5ème position le numéro 9 Jabba Delarouvre devant le numéro 13 Just Glory en 7ème position le 6 Joyce Dream devant le numéro 12 Jonah 2 rêves d'or en 4 de non partant le numéro 10 Jesse Despistes en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi 4 et 3 c'est une très bonne base Jalendra Demalak et Joli Smart 2 pouliches qui ont montré leur aptitude à ce parcours qui ont de la vitesse qui sont très bien placés derrière les ailes de la voiture avant le coup il n'y a pas grand chose contre elle et je pense vraiment qu'elle devrait se tailler la part du lion et puis le 14 Jalis Kamadrik à mon avis aura une petite cote 10-12 contre un minimum et c'est vrai que ça peut être la base spéculative très amusante parce que pour moi elle est un petit peu en retard de gain voilà vous en préférez une autre vous pouvez ma sélection est composée de plusieurs pouliches qui ont une chance notamment le 5 Jabba Bussonné ou encore le numéro 9 Jabba de la Rouvre mais c'est vrai que pour la cote je pense que Jalis Kamadrik ça peut être vraiment très amusant on va faire un petit tour également sur le côté du Grand National du Trot avec le numéro 8 à Horace du Goutier qui s'impose devant le 10 Gigolo Lover le numéro 13 Gannet de Banville fallait pas le rêver mais Jean-Michel Bazir à 30 contre 1 avec un émoji rouge qui part comme s'il avait un cheval qui était prêt à en découdre c'est vraiment un peu limite de sa part j'ai trouvé enfin bon il fait l'arrivée tant mieux pour le cheval qui revient très bien il faudra le suivre cet hiver à Vincennes à mon avis il va réaliser de grandes performances là c'est Harry Carisé qui termine 4ème devant le 5 éveil de Lupin j'aimais bien ce petit outsider mais bon avec Gannet de Banville qui était vraiment pas attendu à Paris Fête 30 contre 1 c'était vraiment Jean-Michel Bazir qui faisait la cote mais avec un autre pilote tu auras eu 90 contre 1 toujours est-il que c'était difficile d'indiquer quoi que ce soit avec cet outsider qui n'était pas prévu et quelques coups de coeur quelques jumelés également à l'arrivée quelques couplets à l'arrivée de ce quintet toujours est-il que vous pouvez tester ces deux rubriques à partir à 9 euros par mois top producteur sélection c'est le premier mois c'est sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir cliquer sur ces deux rubriques vous avez également le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos pour pouvoir apprendre à faire le papier c'est également un lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turstirfr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Chantilly avant de retrouver dimanche Vincennes pour les Criterium d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye Sous-titrage ST' 501